Vous avez soif de connaissances ? Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole ? Méditons avec sa fille, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec sa fille, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je viens dans Méditons avec sa fille. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui a pour titre, plus de 5 ans de science à ayant. Pour cela, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un sain rétor de Dieu qui va prendre soin de se présenter de lui-même. Shalom. Shalom, ma soeur. Je suis le pasteur Guy Rémi Pombou. Je suis marié à Michel Pombou et nous avons deux enfants, Philippe et Timothée. Je suis pasteur de l'église La Main d'Association Paris et je suis ravi d'être dans cette émission pour partager sur la fidélité de Dieu. Alléluia, merci beaucoup. Alors, vous avez bien entendu le titre du thème, plus de 5 ans de science à ayant. Ce n'est pas moi, c'est le pasteur Rémi Pombou qui va prendre soin de témoigner ce parcours. Vraiment, je vous demanderai d'être attentif et de suivre cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment très, très, très intéressant et je pense que vous serez vraiment édifié. Donc, si vous n'êtes pas encore marié, si vous êtes encore dans cette période de fiança et où vous savez qu'il y a certaines conditions à respecter, des choses à faire, à ne pas faire, prenez le temps de suivre cette vidéo, c'est vraiment primordial. Voilà. Alors, pasteur Rémi, je vais vous poser la question de savoir comment s'est passée déjà la première rencontre entre vous et celle qui deviendra par la suite, qui est devenue votre épouseur. Alors, avec Michel, nous nous sommes rencontrés un dimanche matin au culte. Et ce dimanche-là, le pasteur m'avait, j'étais arrivé en retard suite au décalage au Ré. Et donc, le pasteur, à la fin du culte, m'a dit qu'il y avait un cas de prière dans la salle annexe. Le pasteur m'a demandé de venir avec lui pour aller prier. Et donc, nous y sommes allés. Et c'est là que j'ai vu Michel et la personne qui l'accompagnait, qui avait besoin de prière. Et c'est ainsi que je l'ai vu pour la première fois. Et ainsi, nous avons pu développer des relations. Nous les avons conduits avec cette sœur jusqu'au baptême. Voilà, comment tous les choses se sont passées. Et quel âge, sans ma discrétion, quel âge avez-vous lors de cette première rencontre, s'il vous plaît? J'allais vers mes trente ans. Nous nous sommes rencontrés en juin 1994. Donc, j'allais vers mes trente ans. D'accord. Et étiez-vous déjà converti? Et quel était votre style de vie avant ça? Bien avant de rencontrer votre fiancé, étiez-vous un chrétien modèle? Aviez-vous une autre prétendante? J'ai une bonne série de questions, ma sœur. Comment on a appelé à témoigner pour le Seigneur? Donc, j'étais chrétien. J'étais baptisé depuis 82. Donc, j'étais chrétien baptisé. J'étais engagé dans mon église d'origine, Congo-Bazaville. Et puis, j'étais aussi très engagé dans l'église où nous nous sommes rencontrés, à l'église évangélique de Puto, juste à côté de la Défense. Voilà. Quant à mon témoignage, je crois que, comme dit la Bible, il vaut mieux qu'une autre bouche de loup que toi-même. Mais en tout cas, c'est sûr, j'étais très engagé dans le service de Dieu. C'était avant de pouvoir la fréquenter aussi, n'est-ce pas? Avant de pouvoir rencontrer Michel, nous sommes clairs que vous étiez un chrétien, si je puis dire, modèle. Très engagé. Modèle, c'est le sort qu'il peut venir, mais en tout cas, très, très engagé. D'accord. Très, très engagé. Et c'est d'ailleurs la circonstance qui a favorisé cela, c'est que notre sœur était accompagnée d'une autre personne et les deux avaient eu besoin de la prière. Et donc, c'est à la fin du culte que le pasteur m'a sollicité pour que j'aille prier avec lui pour ce sujet de prière. Et c'est là que j'ai rencontré la sœur Michel. Est-ce que ça a été, est-ce que vous avez tilté quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? Il n'y a pas eu de coup de foudre, il n'y a pas eu de remarques particulières, il n'y a pas eu d'attirance particulière. Donc, lorsque nous nous sommes croisés, c'était pour la prière. Le pasteur avait sollicité que nous puissions, que je puisse l'assister dans la prière, vu le sujet qui les avait amenés à l'église. Donc, je faisais juste mon service pour Dieu, sans plus. D'accord. Et après combien de temps et par quelles circonstances avez-vous eu la certitude que c'était la femme de votre vie? Pendant combien de temps, au bout de combien de temps? Déjà, un, ce n'est pas moi qui ai eu la conviction que c'était la femme de ma vie. Donc, il n'y a pas eu de coup de foudre. Je ne suis pas tombé amoureux. Donc, c'est dans une circonstance particulière comme je l'ai dit en amont, j'étais très, très engagé dans l'œuvre de Dieu. C'était pendant une réunion de prière que le Seigneur m'a révélé que la sœur avec laquelle nous étions en train de prier, Michel, était celle qu'il m'avait destinée. Donc, avant cette révélation par la prophétie, je ne me faisais aucune idée, je n'avais aucune intention sur la sœur Michel, mais Dieu qui, déjà, de par la manière dont il m'avait conduit, donc j'ai grandi, j'ai fréquenté des personnes qui avaient des dons spirituels. Depuis ma jeunesse, l'église dans laquelle j'étais, qui est l'église évangélique du Congo, est une église qui permet l'exercice des dons spirituels librement. Donc, Dieu était habitué dans la direction qu'il avait concernant ma vie. Donc, j'ai été baigné des révélations, des directions de la part de Dieu, dans ma famille également. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Dieu m'avait déjà conduit de la sorte. Donc, c'était une manière familière de communiquer entre Dieu et moi. Donc, il n'était pas nouveau. Je tiens à le faire remarquer pour qu'on le comprenne. Ce n'est pas que Dieu ne m'avait jamais conduit par prophétie ni par révélation et que ça tombait comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Mais c'est une manière habituelle que Dieu avait de me diriger, de me conduire, même m'a venu en France. Je n'avais pas de projet de venir en France. Ça a été à la suite d'une prophétie, révélation également, que Dieu m'a dit, après mes études universitaires, que ta place était en France. Donc, j'ai été conduit souvent comme ça, dans ma relation personnelle avec Dieu. C'est pour cela que Dieu pouvait se permettre de me parler ainsi. Donc, ça a été à la suite d'une révélation que Dieu me dira, voilà, la sœur avec laquelle tu es en train de prier. On était dans une réunion de prière, une cellule de prière privée. Et c'est là que Dieu va se révéler par la bouche d'une personne pour me dire que, voilà, la femme que j'ai préparée pour toi, c'est celle-là. Bon, ce que tu es en train de me dire, ça cause souvent problème dans la vie de pas mal de personnes parce que les chrétiens, certains chrétiens sont centrés en fait sur les prophéties, attendent des maris, des épouses, des épouses, souvent par prophétie. Est-ce que tu penses que Dieu va forcément parler par prophétie concernant le mariage d'une personne ? Ah non, évidemment pas. Dieu a plusieurs manières de s'exprimer. C'est-à-dire que je ne tiens pas à ce qu'on considère que la manière dont Dieu nous a conduits, c'est la manière par laquelle il conduira toute personne. Donc, tout dépend, comme j'ai l'habitude de l'enseigner, la manière dont vous avez l'habitude de communiquer avec Dieu. Dieu parle de plusieurs manières. Pour nous, ça a été de cette manière-là. Mais Dieu n'est pas limité à une seule manière. Pour certains, ça sera pareil. Et puis pour d'autres, ça sera une autre démarche, une autre direction. Donc, Dieu n'a pas qu'un seul modèle de fonctionnement. Donc, tout dépend également. Il y a des personnes, comme j'ai l'habitude de le dire, où Dieu n'a pas établi un mode de fonctionnement sur la base des révélations et des prophéties qui attendent du jour au lendemain que Dieu leur révèle quelque chose par prophétie et par révélation. Et c'est là que se trouve l'erreur. C'est pour cela que je tenais à préciser que ce n'était pas un modèle de communication nouveau pour moi avec Dieu. Dieu, depuis ma jeunesse, depuis mon enfance, même avant ma conversion déjà, lorsque mes parents invitaient des prophètes et des prophéties à la maison, et que déjà, lorsque j'étais ce voyou-là, Dieu déjà parlait par prophétie, par révélation, pour dire que je serais son serviteur. Donc, dès ma jeunesse, j'ai baigné dans ça. Donc, ce n'était pas nouveau. Je tiens à le préciser. C'est donc contraire à certains qui n'ont pas été conduits comme ça et qui, du jour au lendemain, veulent que Dieu leur parle par prophétie et par révélation. Moi, ce n'était pas le cas. C'est un mode que Dieu avait déjà établi avec moi. Donc, ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas une surprise pour moi. Voilà. Donc, c'est très bien de préciser cela. Sinon, certaines personnes seront en quête de prophétie. De prophétie et de révélation. Effectivement. Donc, merci pour cette précision. Mais du coup, lorsque vous avez eu cette précision, cette prophétie, pardon, est-ce que vous avez fait en sorte d'accélérer les choses avec, elle s'appelle bien Michel, hein ? Michel, oui. Voilà. Est-ce que vous avez fait en sorte d'accélérer les choses pour aller plus vite, essayer de la charmer parce qu'il y a eu des pulsions ? Je tiens aussi à dire que lorsqu'il y a eu cette révélation, ma première réaction a été une réaction de prise. Donc, j'avais les yeux fermés. Et donc, lorsqu'il y a eu cette révélation, j'ai ouvert les yeux. Donc, il y a eu une bataille dans mon cœur puisque je ne m'intéressais pas à ça et je me suis interrogé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas venu pour ça. Et donc là, Dieu a reparlé une deuxième fois pour me préciser que c'était en lui qui me parlait et qui me dirigeait, qui m'orientait. Et donc, je l'ai dit après au Seigneur, écoute, jusque là, chaque fois que l'occasion s'est présentée, que tu m'as conduit par révélation et par prophétie, jusque là, ça s'est toujours avéré juste et que là encore, j'allais lui faire confiance puisqu'il ne m'avait jamais déçu, il ne m'avait jamais trahi par rapport à cette manière-là et qu'il voyait qu'il y avait cette résistance dans mon cœur. C'est pour cela que Dieu avait de nouveau parlé. Et je dis, écoute, je vais te faire confiance puisque tu ne m'as jamais trahi, tu ne m'as jamais déçu. je vais prendre cela comme ta parole et puis bon, je vais m'engager là-dedans. Et de son côté, la sœur Michelle, également, de son côté, avait déjà reçu la révélation que bien avant moi, avant que j'ai cette révélation, Dieu lui avait déjà parlé de son côté que c'était moi qui lui ai été destiné. Elle l'a gardé pour elle. Elle l'a bataillé avec parce que je n'étais pas dans ce projet également, mais elle l'a gardé pour elle jusqu'à ce que, bon, ben, à cette réunion où elle était présente, moi-même, j'étais présente, Dieu a également parlé. Voilà. Mais c'est intéressant de dire cela parce que nous pouvons croire, nous pouvons, par rapport à ce que tu es en train de dire, nous pouvons croire, nous pouvons remarquer que ce n'était pas une femme agitée parce que certaines femmes auraient pu aussi s'approcher ou parler directement afin de vous dire, mais mon frère, en fait, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela pour essayer aussi d'activer les choses. Donc, j'ai l'impression que tous les deux, vous avez été disciplinés. Bon, je ne sais pas à 100% ce qui s'est passé pendant ce temps-là, mais c'était quand même une forme de discipline. On peut dire qu'on peut vraiment accentuer cette discipline. Elle n'a rien dit. Elle s'est tuée. Jusqu'à quel moment, justement? Non, mais elle s'est tuée, mais elle a encore davantage été remarquablement disciplinée parce que lorsqu'on s'est rencontrées à l'église, elle n'était pas baptisée. Donc, elle était venue à l'église et quelques mois après qu'elle a été baptisée. Donc, c'est une nouvelle convertie qui acquérait des dons spirituels de révélation de Dieu et qui n'était pas venue pour chercher un homme et qui se retrouvait devant cette révélation alors qu'elle n'y pensait pas du tout. Donc, de son côté, il y a eu aussi cette interrogation et ce questionnement qu'elle a géré de son côté et moi, je ne me doutais pas que déjà, elle avait reçu et puis voilà pour moi ce que Dieu a conduit les choses. Donc, elle n'est pas venue vers moi pour dire, mon frère, voici, je crois que je l'aurais rejeté et j'aurais dit, ah non, 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 une fois de plus, tu te fais des idées. Donc, Dieu savait, Dieu a conduit les choses avec sa geste, avec discernement, mais laissant et lui laissant également la liberté d'accepter ou non. D'accord. Et comment elle a reçu cela? Étant donné que vous, c'était par prophétie, comment elle, elle a reçu cela? Du coup? Ben, elle, par révélation personnelle, Dieu lui a accordé des dons de révélation, donc elle a reçu par, elle prophétise, elle a des révélations de Dieu, donc de son côté, elle a eu cette grâce dès la conversion. Voilà. Que Dieu lui parle, que Dieu parle par elle, donc elle a reçu de son côté. Voilà. Et du coup, donc comment s'est passé le premier abord pour pouvoir conclure, justement, ces fiançailles? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre relation pour rentrer dans, dans la relation, dans la période de fiançailles? Ça a été compliqué, ça a été compliqué au début, compliqué. En tout cas, c'est sûr, chacun fait des efforts, mais ce n'était pas naturel. Donc, comme je le dis dans le témoignage que je partage régulièrement, je n'ai même pas eu la fierté de lui faire la cour, voilà, donc on a été mis devant le fait accompli, mais après, il fallait croire par la foi et puis apprendre à se connaître, forcément, ça n'a pas été évident au début, ça n'a pas été évident parce qu'il fallait déjà accepter, croire par la foi et puis laisser Dieu travailler nos cœurs, travailler nos cœurs blessés, son cœur blessé et mon cœur blessé ou mon cœur peut-être encore certainement charnel, des tas de choses qu'il fallait se régler pour se familiariser à cette relation que Dieu voulait entre nous. Donc, ça n'a pas été évident comme l'eau qui coule normalement, il a fallu apprendre à se connaître, à accepter, à se remettre en question. Il y a eu forcément des larmes, il y a eu des tristesses, il y a eu des remises en question intérieures, mais comme Dieu avait parlé et qu'on avait confiance en ce Dieu, on s'est laissé modeler et façonner pour apprendre à se connaître et l'amour est venu. Voilà. Donc, lorsque je m'interrogeais, Dieu m'a dit, écoute, mais l'amour est là. L'amour pour celle que je viens de te donner est là, il faut juste que tu laisses cet amour se manifester. Donc, il a fallu apprendre que l'ego, que la chair, que l'orgueil, que les idées personnelles peuvent se faire sur celle qui est destinée à être son épouse que tu. Les écartes et puis pour laisser les choses que le Saint-Esprit avait déjà installées, prendre le dessus et prendre la place. Wow. C'était une grande leçon de façonnement du potier avec l'argile de temps en temps, pas toujours maléable. Donc, maintenant, justement, par rapport à tout ce temps où il y a eu ce travail que l'Éternel était en train de faire en vous, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour être clair et précis, combien de temps les fiançailles ont-ils, ont-elles, cette période de fiançailles a-t-elle pris ? C'est simple à faire le calcul. Nous nous sommes rencontrés avec la révélation en 1994 et nous nous sommes mariés en 2002. Donc, cela fait huit ans qu'on est resté huit ans. On est resté ensemble entre les fiançailles divins, on va dire ça, et puis le mariage. Huit ans de fiançailles. Huit ans. J'ai bien entendu ça. Huit ans, oui. Pendant ces huit ans, qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ces huit ans en général ? Pour bien comprendre, pendant cette période également, c'était la période où Dieu me préparait pour le, j'allais dire, me préparait également pour le ministère. Donc, il y avait le fiançailles et il y avait aussi la préparation au ministère. Donc, les deux étaient liés. Donc, pendant ces huit ans, on a appris à se connaître. et on a appris à comprendre ce que Dieu attendait de nous. Donc, il y avait aussi la situation dans laquelle je me trouvais parce qu'avec le mariage était venu également l'appel pour qu'on comprenne également. Donc, j'étais arrivé en France comme édition et tant que j'étais à l'université et en 1993 ou début 1994, c'est là que j'ai reçu l'appel de Dieu pour arrêter les études et me préparer au ministère. Voilà. Donc, je me suis retrouvé en 1994, je venais d'arrêter mes études et donc, forcément, en arrêtant mes études, le renouvellement de la carte de séjour en tant qu'étudiant s'arrêtait et c'est là que je rencontrais la fiancée et la fiancée également. Donc, il y a eu ces deux concours de circonstances qui peuvent aussi expliquer les huit ans de fiancée. Voilà. Pas forcément lié à la relation sentimentale mais il y a aussi lié à la préparation un peu plus particulière au ministère. Voilà. Effectivement, parce que les fiancées prennent en général un an, deux ans, trois ans mais là, c'était, je trouve, et les personnes qui vont écouter aussi vont se dire que c'était un peu trop long. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu réellement une tentation du stress, de la pression? Non, la seule raison qui a fait qu'on ne le fasse pas, qu'on ne s'y précipite pas, c'est qu'on cherchait juste le temps et la certitude d'être dans le temps de Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était dans la volonté de Dieu mais il était important de faire les choses dans le temps de Dieu et c'était important avec les circonstances particulières liées à l'appel que je viens de décrire. c'était important de faire les choses avec Dieu et non pas de faire les choses selon les hommes ou parce que par exemple quand je me suis retrouvé sans papier à cause de cet appel de Dieu où Dieu me disait écoute, ne t'inquiète pas, ce pays m'appartient, personne ne mettra la main et donc tu étudies la Bible et tu étudies la Bible, écrits ce que tu demandes d'écrire. C'est tout ce que je partage actuellement sur les réseaux sociaux, c'est le fruit de ce temps de préparation que Dieu permettait que je plonge dans la main. et donc il était important de faire les choses avec Dieu et donc on restait à la côte de Dieu pour que on puisse faire les choses quand il le voudrait et non pas par précipitation parce que j'allais me retrouver sans papier, parce qu'il fallait ceci, parce qu'il fallait cela, mais vraiment faire les choses calmement au temps de Dieu, avec Dieu. c'était vraiment une préoccupation. Donc vous nous dites que vous nous confirmez que pendant cette période d'un de fiançailles, il n'y a pas eu de rapport sexuel avant le mariage. Ben non, il n'y a pas eu de rapport sexuel avant le mariage, j'ai connu sexuellement mon épouse après le mariage. Je pense que certaines personnes auront du mal à croire cela, donc mes chers téléspectateurs, vous avez entendu huit ans de fiançailles sans avoir de rapport sexuel, mais nous savons que plusieurs n'ont pas supporté peut-être après quelques mois, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu avoir cette force en fait ? Est-ce que tout le monde est appelé à tenir huit ans aussi de fiançailles ? Tout le monde est appelé à vivre sans rapport sexuel du moment où on se déclare chrétien et je n'ai pas commencé cela en rencontrant Michel comme je l'ai dit ou je l'ai laissé sous-entendre dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un de mon enfance, pas que ma jeunesse parce que la jeunesse après je suis devenu chrétien, dès mon enfance j'étais très très turbulent, j'étais comme les parents le disent en Afrique un bon bandit et donc comme tout jeune de l'Afrique plus ou moins mais en tout cas forcément on s'intéressait aux filles et on s'intéressait aux filles et c'était l'une des préoccupations de l'enfance et de la jeunesse et j'étais baptisé en 82 donc j'avais 16 ans et à ma conviction à l'âge de 16 ans on peut dire que j'étais jeune à 16 ans mais derrière il y a un passif terrible comme tout le monde sait en Afrique la sexualité elle est souvent très 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 précoce donc je fais partie de ces personnes qui étaient dans cette précocité-là dès mon enfance donc lorsque j'étais baptisé en 82 et que j'ai intégré un groupe de jeunesse chrétien où il y avait encore ce désordre plus ou moins sexuel dans le groupe de jeunesse dit chrétien donc maintenant j'ai fait aussi comme les autres je pensais que c'était comme ça qu'on pouvait devenir chrétien et puis continuer dans l'impudicité un peu dans ce qu'on peut appeler la débauche jusqu'à ce que dans mon cœur donc à 17 ans dans mon cœur en 83 Dieu m'a fait comprendre que non, non, non c'est pas parce que t'es le pasteur c'est pas parce que t'es le responsable de la jeunesse ce n'est pas parce que il y a de jeunes chrétiens plus anciens que toi qui sont dans la débauche sexuelle que c'est conforme à ce que je dis dans ma parole mais justement est-ce que vous avez suivi le mouvement cette débauche sexuelle en fait ? j'ai suivi ce mouvement dans l'église ma première année de baptême j'ai fait comme tout le monde il y a des chrétiens qui venaient me voir pour me dire maintenant que des chrétiens véritables venaient me voir pour me dire non, non un enfant du Dieu ne peut pas faire ça mais je faisais partie de ceux qui étaient virulents je disais même à certains d'entre eux le jour où vous me présenterez dans la Bible le verset qui dit exactement pas de rapport sexuel avant le mariage je vais arrêter ça c'est pour dire un peu quel genre de nouveau chrétien j'étais donc c'est un an après le baptême que Dieu m'a dit non c'est pas ce que j'attends de toi et que je t'appelle à vivre la sanctification pour que tu serves de témoignage c'est ce qu'il m'avait dit pour que tu serves de témoignage c'est ainsi que Dieu va me faire changer d'église ou de paroisse pour intégrer un groupe de jeunesse de l'église évangélique du Congo mais la paroisse du Plateauville où j'ai rencontré des jeunes chrétiens qui voulaient vivre leur virginité qui voulaient vivre dans la sanctification qui voulaient vivre dans la pureté dans la pureté et la plupart d'entre eux sont devenus d'ailleurs les serviteurs de Dieu et Dieu m'a fait déplacer m'a fait changer d'église m'a fait changer de groupe de jeunesse où je rejoins donc à 17 ans 17 ans et demi ce groupe de jeunesse où nous avons grandi ensemble dans la sanctification dans le refus nous étions vraiment engagés à vivre dans la sanctification on avait ce mot d'ordre par le rapport sexuel avant le mariage des frères et des sœurs en Christ donc j'ai grandi jusqu'à mon voyage en France déjà dans cet objectif d'obéir à la parole de Dieu avant de rencontrer la sœur Michel donc ça a été après la suite voilà d'accord mais justement vous avez soulevé une phrase donc montre-moi le verset où il est écrit il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage et ça c'est un genre de question le genre de phrase que nous retrouvons souvent dans la bouche de certaines personnes parce que Rémi ça veut dire que il faut aussi nous donner des précisions à ce sujet parce que si nous lisons la Bible effectivement il n'y a pas de verset qui nous précise qu'il ne faudrait pas avoir de rapport sexuel avant le mariage je vous parlais de sanctification est-ce que la sanctification consiste à ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage expliquez-nous s'il vous plaît mais ça c'est lorsqu'on veut jouer avec les mots là je prends l'exemple de la sexualité mais on peut prendre aussi beaucoup d'autres exemples lorsqu'on veut refuser d'obéir à la parole de Dieu à l'appel de Dieu on joue un peu sur ces phrases où on insiste pour dire montre-moi exactement où se trouve le verset qui interdit ou qui fait cela ça c'est lorsqu'on est dans un fonctionnement de refus d'obéir à la parole de Dieu et ceux à qui je le disais comprenaient eux-mêmes peut-être certains m'ont dû se dire il possédait ce chrétien ou il est fou ce chrétien mais on comprend par la suite que lorsqu'on est disposé et destiné à cela il y a un passage par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 6 je crois que c'est l'un des passages je vais le trouver qui parle 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 17 qui dit que 18 même c'est pourquoi fouiller l'inconduite sexuelle tous les autres péchés qu'un nom peut commettre n'implique pas son corps mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 qui nous explique que celui qui se livre à l'inconduite sexuelle celui qui se livre à l'impudicité c'est un verset qui peut se suffire à lui-même lorsqu'on a compris réellement celui qu'on est en Jésus Christ et qu'en amont au chapitre 3 qui dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu avertit que celui qui va détruire ce corps Dieu va également le détruire on a si on le veut je ne veux pas m'éterniser là-dessus si on le veut on trouve les passages bédiques qui expliquent que l'inconduite sexuelle l'impudicité ce n'est pas pour les enfants de Dieu qu'on doit se tenir dès l'Ancien Testament on voit que normalement on devrait arriver dans le mariage vierge et que c'était un péché grave d'être trouvé des vierges hommes comme femmes dans le peuple d'Israël on méritait même dans certains cas d'être lapidés d'être tués et donc dans le prolongement de l'Ancien du Nouveau Testament se tenir dans la sanctification c'est aussi ce n'est pas avoir des relations sexuelles avant le mariage et que Dieu le dit tout autre péché je crois que c'est l'un des péchés les plus ayant des conséquences les plus graves et qui explique ce n'est pas le thème mais si tu me permets qui explique que plusieurs vies soient plus ou moins détruites soient errantes soient misérables soient malheureuses et que beaucoup de chrétiens puissent être malheureux parce que ce verset s'applique dans leur vie au travers de la conduite sexuelle il y a plusieurs conséquences graves parce que dans la sexualité par exemple des conséquences graves par exemple des rapports sexuels hors mariage s'il vous plaît c'est ce que je m'apprêtais justement à dire par exemple lorsque la Bible dit en amont de ce chapitre qui dit que celui qui se livre à la publicité forme une seule chair avec la personne la personne avec qui il le fait et au travers de la sexualité hors mariage par exemple ça c'est maintenant connu avant lorsqu'on en parlait les gens n'en tenaient pas cas au travers de la sexualité tu fusionnes et tu partages les éléments spirituels avec ta partenaire et donc si ta partenaire ou ton partenaire est dans les malédictions avec des démons tu vas en fusionnant sexuellement en ayant des relations sexuelles avec cette personne mais tu vas partager les mêmes combats spirituels que la personne les mêmes malédictions spirituelles que la personne et ce qui fait qu'après beaucoup viennent se plaindre d'avoir des maris de nuit des femmes de nuit beaucoup viennent se plaindre d'avoir des malédictions des blocages mais tout simplement parce que les différents partenaires sexuels qu'ils ont eu étaient dans des situations spirituelles occultes même parfois et qui ont fait qu'en ayant des rapports sexuels avec cette personne tu fusionnes également ces malédictions les malédictions de sa famille par exemple les blocages de sa famille par exemple lorsque cette personne est attaquée spirituellement ou mystiquement tu as subi également les conséquences plusieurs pourront témoigner vous pouvez retrouver plusieurs témoignages de la salle et ce qui fait que beaucoup de personnes dites chrétiennes qui s'adonnent à cela ont des vies bloquées ont des vies misérables et n'arrivent pas à avancer et ils cherchent des sorciers dans la famille en réalité les véritables sorciers de leur vie c'est eux-mêmes parce qu'ils se sont accouplés avec des personnes ayant des blocages dans leur vie ayant des malédictions dans leur vie ayant des esprits des démons dans leur vie et donc c'est ce qui explique un Corinthien chapitre 6 qui dit ignorez-vous au verset 16 ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée c'est-à-dire la prostituée c'est une personne qui a des rapports sexuels en dehors du mariage était considérée comme une prostituée donc qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle car il est dit les deux ne feront qu'un mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui donc la personne avec qui tu vas avoir des rapports sexuels tu vas partager les malédictions de famille les démons de famille les blocages de famille et après on va aller accuser la pauvre maman le pauvre oncle alors que le problème c'est toi-même avec les différents rapports sexuels que tu as waouh effectivement mais sinon est-ce que le mariage maintenant va mettre fin à ce blocage est-ce qu'une fois marié il n'y a plus d'esprit impur il n'y a plus de problème d'échange ah non ça ne se règle pas comme ça il y a certains qui ont transporté leur démons dans leur vie maritale dans leur vie de famille c'est ce genre de portes tu ne peux les bloquer que par la repentance déjà que toi-même tu t'es adonné à ça et que tu puisses vraiment vraiment demander pardon à Dieu et pour que le Seigneur puisse te purifier te laver et fermer éventuellement les portes que tu as pu ouvrir mais malheureusement beaucoup rentrent dans leur mariage sans avoir eu une repentance par rapport à leur passé une vraie je parle parce qu'on ne joue pas avec Dieu une vraie repentance par rapport à la vie dissolue impudique qu'ils ont eu avant de contracter une nouvelle relation plus ou moins sérieuse donc on peut transporter ces malédictions dans une vie de famille ou maritale si l'on ne s'est pas réellement repenti de son passé et beaucoup ne s'en repentent pas et le justifient même ce sont même des contre-exemples ou des encouragements sans repentance sans un véritable sentiment de repentance tu transportes tes portes et tes malédictions dans ta vie dans ta vie de famille le mariage ne vient pas régler la chose bien au contraire d'accord donc en fait la repentance permet de tu n'as pas été excuse-moi ma sœur si tu n'as pas été fidèle avant le mariage mais tu continueras à être fidèle après le mariage ça ne s'arrête pas si ce n'était pas la crainte de Dieu qui te conduisait à arrêter l'impudicité cette absence de crainte de Dieu dans le foyer ne te permettra pas d'arrêter l'adultère bien au contraire donc dans le mariage il faut rentrer en étant vide débarrassé du passé en ayant une véritable repentance c'est très intéressant en ayant une vraie repentance en ayant une vraie crainte de Dieu parce que ce qui nous conduit à la repentance c'est la crainte qu'on a de Dieu de prendre conscience qu'on a marché contre la parole de Dieu donc on demande pardon à Dieu et on se répond réellement mais si on traite la situation passée avec légèreté on va continuer à vivre avec légèreté après le mariage donc en fait avant de se marier ils sont vraiment une une vraie repentance c'est comme ça qu'après les gens rentrent dans la vie maritale ils sont encore dans les films pornographiques ils sont encore dans la masturbation ils sont encore dans le comportement de j'allais dire de célibataires qui vont à gauche qui vont à droite parce qu'à la base il n'y a pas eu la crainte de Dieu qui t'a conduit à la sanctification au travers en tout cas une partie de la sanctification au travers du respect de son corps parce qu'on a compris que la sexualité avant le mariage c'était un péché voilà à vous entendre on pourrait dire qu'avant de se marier il faudrait carrément être consulté être consulté par un serviteur de Dieu peut-être ou que les personnes s'examinent elles-mêmes afin de pouvoir entrer dans le mariage sans ce genre de problème pas forcément avec un serviteur de Dieu parce que le problème c'est d'abord sa relation personnelle avec Dieu c'est d'abord on peut aller consulter le plus grand des serviteurs de Dieu si tant est qu'il en existe mais si dans ton cœur personnel avec Dieu tu n'as pas cette crainte c'est une perte de temps c'est soi-même d'abord c'est d'abord la vie chrétienne c'est d'abord soi-même avec Dieu donc prendre déjà soi-même conscience que le frère ou la soeur avec laquelle je me marie on est rentré dans le désordre dans le mariage et que nous devons vraiment tous les deux prendre conscience dernièrement il y a plusieurs chrétiens qui me consultent il y a un élève pasteur qui m'a consulté qui était dans la relation sexuelle avec sa fiancée qui est un futur pasteur et c'est sa fiancée qui a qui a qui était minée par le fait de le pratiquer avant le mariage et qui a dit au frère écoute non on ne peut pas continuer comme ça parce que je suis miné intérieurement et donc on a prié le frère est venu me consulter j'ai dit écoute il faut déjà que toi-même tu prennes conscience de cela et que tu puisses te repentir par rapport à cela devant la face de Dieu surtout que tu es un futur pasteur si tu ne le vis pas comment est-ce que tu vas conseiller les autres couples les autres familles et donc il en a pris conscience donc ils ont prié et ils ont également jeûné pour demander pardon à Dieu et puis se donnant les moyens pour ne plus s'accoupler avant le mariage donc là il y a un couple qui va rentrer dans le mariage déjà dans la crainte de Dieu ayant pris conscience mais il y a beaucoup d'autres couples qui sont déjà dans l'impudicité après ils comme on dit légalisent leur mariage mais sans s'être repentis du fait qu'ils sont rentrés dans le désordre dans leur foyer et donc la porte restant ouverte le foyer aussi on subira d'autres assauts de l'ennemi qui fera que le couple va voler un éclat d'une manière ou d'une autre ou tôt ou tard surtout que c'est pas une bonne raison pour se marier parce qu'il y a beaucoup qui se marient parce qu'ils se sont adonnés à la sexualité avant le mariage et donc leur conscience leur reproche alors qu'il n'y a pas d'amour il n'y a pas d'amour pour différentes raisons parce qu'on confond le plaisir sexuel ou l'attirance sexuelle avec l'amour et donc les gens se marient pour de mauvaises raisons mais une fois dans le foyer c'est le constat que j'ai pu faire il y a beaucoup de couples qui sont ensemble surtout ici en Occident pour des différentes raisons sociales que tu connais que tu comprendras ils se sont précipités mais une fois mariés et ils découvrent que finalement ils ne se sont jamais aimés et après Pasteur vient régler notre problème de foyer vient régler notre problème de couple mais vous êtes rentré par la mauvaise porte pour des mauvaises raisons et Dieu ne peut pas être là pour vous protéger malgré vous surtout que la repentance n'est pas là Dieu peut restaurer mais il faut que le couple soit dans une repentance sincère Seigneur nous sommes rentrés dans le mariage par la mauvaise porte que nous refusons de justifier vraiment et Dieu est capable de restaurer Amen Dieu est capable de restaurer donc plusieurs sont rentrés dans le mariage avec de mauvaises motivations donc ils ont eu des rapports sexuels ou bien qui ont pu aussi donner naissance à des enfants et du coup ils ont été obligés de se marier et de continuer le chemin ensemble donc dans ce cas justement je sais que ce n'est pas le sujet mais nous allons un peu en parler que faire si le couple en question a vraiment de réels problèmes et ne s'aime pas est-ce que c'est Dieu qui va donner l'amour pour restaurer tout ça parce que des fois il y a des regrets il y a des voilà il y a des regrets il y a les enfants qui sont là et les personnes ne peuvent plus revenir en arrière étant donné que le mariage a été consommé et puis aussi devant l'église devant l'état que faire en ce cas mais bien sûr nous avons un Dieu qui est capable de tout restaurer c'est ça qui est magnifique il faut le vouloir voilà c'est tout ce que tu tout est là la vraie le problème de beaucoup de chrétiens c'est la solution de facilité on ne vous a pas obligé de vous marier ni à légaliser votre situation mais une fois marié que le couple commence à avoir des problèmes on cherche des excuses non 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 on s'était précipité on avait d'abord des rapports sexuels avant le mariage donc Dieu ne peut pas bénir non le chrétien est responsable il assume David lorsqu'il a fait sa grosse bêtise avec Bathsheba il a assumé et c'est de la descendance d'Avec Bathsheba donc Salomon qu'est né le successeur de David Dieu aime les chrétiens qui assument pas les chrétiens qui après se trouvent des bonnes petites excuses pour ne pas assumer mais Dieu est capable de tout restaurer du moment où il y a une volonté véritable et c'est ce qui souvent fait défaut dans les raisonnements de beaucoup de chrétiens il faut un vrai sens de responsabilité Seigneur nous sommes rentrés par la mauvaise porte Seigneur les circonstances qui nous ont conduit là ne sont pas bonnes Seigneur maintenant on vit les conséquences de notre vie de notre vie mais Seigneur tu aimes ceux qui assument les conséquences de leurs péchés pour les restaurer et pour les renouveler il l'a fait avec David dans dépit de tout ce qu'il a pu faire David a fait une grosse bêtise en t'y en prie David a subi les conséquences de son péché David s'est soumis aux conséquences en comptant sur Dieu et nous voyons comment est-ce que Dieu contre toute attente a été capable de restaurer David et de continuer à le présenter comme homme selon le cœur de Dieu donc celui qui assume et demande l'aide de Dieu quelles que soient les conditions dans lesquelles le foyer s'est mis en place Dieu est capable de restaurer capable il faut le vouloir il faut le vouloir exactement il faut assumer les conséquences de ce que nous avons nous-mêmes ouvert comme porte il faut assumer parce qu'on se plaint des conséquences et puis on veut que Dieu vienne non il faut assumer ce que je vis c'est normal c'est de ma faute mais Seigneur j'ai besoin de toi j'ai besoin de ton aide fais mon grâce aide-nous pour que le foyer ne vole pas un éclat on ne va pas rajouter un péché à notre péché voilà et Dieu est capable de restaurer ce genre de pauvre vous avez entendu mes chers frères et sœurs Dieu est capable de restaurer donc si vous êtes dans cette situation où ça ne va plus là où il n'y a plus d'amour vous avez des enfants mais vous avez vous ressentez vous vous sentez comme emprisonné dans une relation toxique Dieu est capable de faire les choses d'arranger les choses mais il faut vraiment de la volonté des deux parties et vraiment prendre le temps de prier afin que le Saint-Esprit vous donne une orientation parce que demeurer dans la sorte ce n'est pas une bonne chose vous n'avancerez pas vous n'avancerez pas donc il faut vraiment prendre le temps de prier afin que Dieu puisse vous orienter et faire ce que Dieu veut ce qui est bon agréable et parfait déjà soi-même déjà soi-même donc avant de regarder à l'autre dans le foyer qui peut-être dysfonctionne déjà soi-même individuellement se remettre en question remettre Dieu à la place qu'il aurait dû avoir depuis le début donc ça veut dire ne pas attendre que l'autre change d'abord se centrer sur soi-même parce que la solution c'est que Dieu soit le maître de la maison donc pour que la situation soit restaurée il faut que le Seigneur ait les règnes donc il faut d'abord que soi-même on laisse les règnes de sa vie à Dieu et non pas attendre que l'autre change parce que c'est ça le problème on a des problèmes dans le foyer mais c'est la femme mais c'est mon mari mais soi-même on ne se remet pas en question soi-même on ne se remet pas spirituellement en question c'est soi-même d'abord toi d'abord qui dois retrouver ta relation avec Dieu que le Seigneur Jésus-Christ reprenne la première place dans ta vie ce qui veut dire que ton comportement doit changer tes réactions doivent changer ton langage doit changer puisque Jésus reprend la place et à partir de là Dieu fera le reste pour l'autre mais lorsqu'on attend en regardant l'autre en regardant l'autre mais ce n'est pas comme ça qu'on peut rebâtir les choses on dirait très important merci vraiment d'avoir soulevé ce point très important mais pour revenir à Michel et à vous-même pendant ces 8 ans de fiançailles à un moment ou à un autre je pense que il y a eu des choses qui pourront vous pousser qui auront pu vous pousser à bout c'est-à-dire le regard des autres le regard de la famille de l'église est-ce qu'il n'y a pas eu de la frustration par rapport à tout ça la frustration non du moment où nous on savait ce qu'on faisait je bénis Dieu parce que Minelle ne m'a jamais mis la pression ni moi je n'ai pas mis la pression en tout cas on s'est laissé conduire avec Dieu ça ça a été une force je parle pour moi d'avoir quelqu'un qui partage parce que dans un couple lorsque tu es le seul à tirer le bateau c'est compliqué tu es déjà obligé de raisonner ou celui qui est avec toi dans les deux cas l'homme ou la femme tu es obligé déjà de raisonner ton fiancé ou ta fiancée mais il faut raisonner les autres mais par grâce de Dieu on était vraiment unis on était vraiment ensemble il y a eu des gens qui forcément ma propre famille je me rappelle je crois que c'est ma maman qui me disait tu vas voir des enfants dans ton vieil âge qu'est-ce que tu attends quand tu veux être vieux mais qu'est-ce que tu attends il y a des gens qui nous ont raisonné qui ont dit mais non les fiancées elles trop longues c'est pas possible on a eu des gens qui nous ont dit non 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 vous racontez des histoires on ne peut pas être fiancé sans rapport sexuel ce n'est pas possible donc il y a eu de plusieurs manières les différences on les comprend on n'est pas en train de les nous ne les comment faire nous ne leur en voulons pas ni ne les critiquons pas et comme je prêchais dimanche dernier chacun sa route avec le Seigneur donc c'est normal que les autres ne puissent pas comprendre surtout si on ne vit pas le même moi j'avais un appel nous avions une direction précise de Dieu donc on savait ce qu'on est en train de faire surtout jamais se retrouver dans un engagement ou à prendre des courbes que vous avez manqué la foi par rapport à Dieu déjà la situation sociale dans laquelle je me retrouvais sans papier sans travail j'avais intérêt à laisser Dieu nous conduire sinon après il fallait gérer les conséquences de l'impatience donc il y a eu forcément des gens qui se sont manifestés qui ont sous-entendu des choses comme certains qui ont dit non Michel les Congolais on les connait certainement il y a une autre femme au pays une autre femme à côté le jour où il va t'épouser il va avoir ses papiers tu vas voir il y a eu tous ces sous-entendus non c'est pour les papiers qu'est-ce que tu fais là attendre cet homme et puis il n'a pas de boulot il est sans papier elle a été remarquable ma fiancée a été vraiment remarquable dans la foi plus je raisonne tu es une femme je ne sais pas si tu peux comprendre cela tu es un homme qui prétend enfin pas qui prétend qui va être ton mari c'est Dieu qui te l'aurait dit tu es une nouvelle convertie en plus et qui te dit que c'est Dieu qui t'a parlé et tu le regardes et il est sans papier il est sans travail et il passe son temps à étudier la Bible à écrire des choses que Dieu lui demanderait d'écrire il faut une sacrée dose de foi pour continuer à croire à temps tu es d'accord avec moi c'est à croire c'est à croire que c'est lui c'est à croire et nous devons croire que c'est Dieu qui a permis ce genre de circonstances parce qu'il n'y a que Dieu pour faire ce genre de choses donc il y avait déjà une certaine harmonie une certaine unité entre vous Dieu avait déjà tout préparé et la patience a fait que vous avez tout de même été victorieux étant donné qu'aujourd'hui vous êtes marié vous avez deux enfants donc c'était le plan de Dieu si Dieu a permis que tout se passe comme ça étant donné que vous avez pu respecter les recommandations du Seigneur malgré que ça a pu prendre du temps beaucoup de temps que plusieurs n'auraient pas supporté 8 ans de Chantel à l'âge de 30 ans nous connaissons plusieurs jeunes à 30 ans ça excusez-moi du terme ça démange donc ils ne pourront pas tenir 8 ans c'est pratiquement impossible pour d'autres si les gens prennent du temps d'écouter je pense que ce serait dommage mais je pense que plusieurs ne pourront pas croire à cette à cette à cette histoire à cette histoire mais en tout cas gloire à Dieu mais j'allais demander aussi justement est-ce que entre temps vous avez pu prévoir le mariage justement prendre le temps d'économiser pour pouvoir vous marier comment ça s'est passé justement dans 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 l'attente de la révélation de Dieu c'est vrai que on a engagé il nous est arrivé une fois d'engager je parle sur le contrôle de mon épouse qui est là en face il nous est arrivé d'engager les démarches en tout cas au niveau de pour faire les visites les visites auprès du médecin pour préparer on avait programmé on avait pensé que c'était le moment de pouvoir se marier donc on a été voir le médecin on a fait la visite mais après on s'est ravisées on a en tout cas ressenti que c'était pas c'était pas ça donc on a on a attendu je crois que c'est deux ans après qu'on a pu finaliser ce projet d'accord et vous l'avez finalisé comment justement est-ce que vous avez pu avoir le temps de réserver une salle donc voilà prendre une date pour un rendez-vous c'est le moment on a ressenti il y a notre pasteur notre nouveau pasteur qui était venu qui nous a parlé et puis on s'est concerté et puis on a ressenti que enfin on a eu la conviction qu'on pouvait s'engager et donc une fois qu'on a pris cette décision nous avons annoncé à l'église qui attendait depuis huit ans ce mariage nous avons donc annoncé à l'église que nous allions nous marier et donc ce dimanche là ça a été lorsque vous voyez un joueur de football mettre un but et que les supporters crient sautent en l'air ça a été à peu près la même réaction ce dimanche là dans l'église les gens attendaient tellement ce mariage comme nous étions appréciés que ça a été d'une clameur extraordinaire j'en ai même eu les larmes aux yeux ce dimanche là c'était une grande clameur et partant de là lorsque tout le monde officiellement a été informé que le mariage était programmé et donc je ne travaillais pas et j'étais sans papier donc je ne faisais que suivre je ne faisais que suivre ce que Dieu me disait de faire avec mon épouse je n'ai pas de compte en banque mon épouse non plus n'avait pas de compte en banque garni mais on savait que c'était le moment attendez pasteur essayez de répéter ce que vous entendez dire ça veut dire que tout le temps pendant la période de science en question vous étiez sans travail ni compte en banque ni papier c'est bien ce que j'ai compris ce que je dis là et je crois que ça va être diffusé il y a beaucoup de témoins de l'église dans laquelle nous nous sommes mariés l'église depuis tôt qui vont écouter qui peuvent qui connaissaient la situation dans laquelle nous étions où j'étais c'est connu donc j'étais sans papier j'étais sans travail toujours dans ma préparation au ministère dans les choses que Dieu m'a demandé d'écrire tous les jours donc je lisais la Bible j'écrivais ce que Dieu m'a demandé d'écrire et le travail de recherche d'enseignement que je partage maintenant entre autres les livres aussi qui sont sortis donc j'étais dans cette situation là sociale sans travail sans papier excusez-moi pour la question mais avez-vous eu le temps de travailler au noir ? travailler au noir ? oui non 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 ta question a été écoutée par mon épouse qui a répondu je ne sais pas si tu as entendu sa voix derrière non 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 j'ai jamais travaillé travailler au noir Dieu me l'avait interdit et c'était hors de question voilà donc il fallait que je vive par la foi et c'est ainsi que Dieu a permis pendant ces huit ans que je traverse ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile c'est pas l'émission pour en parler mais j'ai jamais travaillé au noir donc c'est ce qu'il m'arrivait de faire la seule ressource qui dépendait de ce que je faisais c'est que je donnais des cours de maths dans certaines familles voilà je faisais du soutien scolaire dans certaines familles qui me rapportaient un peu de sous voilà mais la grande aide régulière financière provenait de mon épouse qui me donnait chaque mois de son salaire me donnait un peu me donnait ma bourse pour que je vais appeler qualifier cela de bourse qui me donnait de temps en temps régulièrement chaque fois qu'elle avait son salaire de l'argent de bourse pour que là c'était pendant la période de fiançaille que vous donnait le financeur voilà parce que certains certains se diront certains se diront de quel site que je suis connait pardon d'accord d'accord parce que certains se diront en tant qu'homme je ne peux pas accepter de l'argent de la femme je dois travailler montrer que je suis un homme et faire de son mieux pour ne pas bon vous avez bien pu le souligner que tout le monde n'est pas apte à tenir autant de temps mais c'est possible parce que vous avez pu réussir à le faire mais d'autres iront sûrement chercher du travail au black comme nous dirons au noir et bon c'est un péché donc Dieu ne pouvait pas ou c'est Dieu qui me conduisait ou c'est Dieu qui ne me conduisait pas donc ce n'était pas possible de faire un travail au black et combien de temps après vous avez pu commencer à travailler combien de temps après vous avez pu avoir les papiers est-ce que c'était après le mariage directement il y a eu un temps encore non non ça n'a pas été aussi évident que ça j'ai commencé à travailler il y a eu une commencé à travailler deux ans c'est ça un an après le mariage mon premier boulot puisque voilà c'était le fiston allait un an deux ans on va dire deux ans deux ans après c'était l'accouchement de la naissance de notre fils parce que j'ai eu le premier papier après le mariage interdiction de travailler donc je n'ai pas travaillé renouvellement interdiction de travailler donc je n'ai pas travaillé donc pendant toutes les deux ans les premières années du mariage on vivait avec le salaire de madame d'accord et bien dis donc quelle histoire que intéressant avec forcément la grâce de dieu qui accompagnait cela on laisse dieu conduire donc il n'y a pas à se mettre l'égo moi je suis l'homme je suis le mari je suis on laisse dieu conduire les choses et on se soumet à ce que dieu permet de faire on met sa tradition sa culture de côté Amen donc revenez vite fait rapidement s'il vous plaît au mariage vous dites que lorsque vous avez annoncé cela à l'assemblée il y a eu des cris de joie comme pas possible donc du coup les finances justement pour le mariage donnez-nous plus de précisions s'il vous plaît ben du coup je me rappelle mon pasteur m'a dit ben alors pour votre mariage qu'est-ce que vous avez pour les différentes actives j'ai dit ben on n'a rien il m'a regardé avec de gros yeux donc c'est un mondélé donc un occidental qui est dans son côté cartésien il m'a regardé avec de gros yeux et donc on a vu les uns et les autres c'est l'église les fidèles de l'église évangélique de Puto qui se sont mobilisés ils ne savaient pas qu'on n'avait pas d'argent on n'a pas dit voilà on n'a pas d'argent nous faisons un appel c'était pas dans notre on n'a jamais j'ai jamais même lorsque j'étais dans ces 8 ans de fiançailles sans argent et sans travail je n'ai jamais fait d'appel ni me plaindre à gauche ni à droite c'était hors de question je voulais et je tenais à ce que Dieu me conduise que Dieu trouve des solutions donc on ne s'est pas levé devant l'église pour dire on n'a pas d'argent aidez-nous on n'a jamais fait ça vraiment on voulait que Dieu nous conduise donc ce sont les fidèles eux-mêmes qui se sont mobilisés pour dire nous on va porter le repas nous on va cuisiner cela même les païens de l'immeuble où nous habitions lorsqu'ils ont appris qu'on allait se marier se sont mobilisés également même pour faire le repas donc il fallait trouver voilà où mon épouse habitait où Michel habitait puisqu'on n'habitait pas encore ensemble tiens c'est là pour préciser voilà donc comme ils ont appris ils ont dit mais on va faire le repas pour votre mariage on va venir à l'église pour votre mariage donc il fallait une salle par exemple et tout ça on ne sait pas vous savez lorsque il y a des choses qu'on ne découvre que lorsqu'on se marie donc je ne savais pas qu'il fallait une grande salle comme on avait beaucoup de connaissances il fallait réserver une salle puisque la salle de l'église ne le pouvait pas donc on a cherché des salles à gauche à droite et finalement ce sont des frères qui allaient chercher à gauche à droite qui ont trouvé une salle le studio génie je ne sais pas si tu connais il y a une église maintenant qui célèbre le culte à côté de la défense génie le studio génie donc le grand studio de tournage de documentaires et films et donc ils ont trouvé cette salle et donc le frère est venu il a dit bon voilà on a trouvé une salle mais le prix étant beaucoup d'argent vous imaginez bien mais l'argent on n'avait pas et puis il y a un des frères qui était à côté qui a dit écoutez ne vous inquiétez pas pour la salle depuis que nous savions que vous aviez ce projet tous les mois Dieu nous avait mis à coeur de mettre de l'argent à part pour vous donc depuis ces 8 ans on a mis de l'argent à part pour vous voilà cet argent est là pour la salle boum c'était magnifique entendre donc tous les mois Dieu nous avait mis à coeur de mettre de l'argent à part pour le mariage pour le mariage c'est cet argent là qui servira à payer la salle donc ils sont partis payer la salle pour mon costume également c'est une sœur de l'église qui a dit voilà pour ton costume ton costume vos alliances tu ne t'inquiètes pas sauf la robe de mariage de Michel qu'elle avait déjà qu'elle avait déjà acheté mais pour le costume les bagues pour tout prise en charge totale en tout cas ce que j'entends là c'est vraiment extraordinaire donc vous entendez comme moi le frère n'a rien déboursé pratiquement rien déboursé donc le costume les bagues les bagues du mariage plutôt je suis encore dans les fiançailles mais là c'était le mariage donc les bagues le costume la salle tout avait été pris en charge et vous dites encore que les personnes certaines personnes avaient à coeur de garder en fait d'économiser de l'argent pendant ces 8 ans vraiment que Dieu avait déjà tout prévu c'est vraiment extraordinaire il avait dit il avait tout prévu il avait tout prévu par la grâce de Dieu voilà ceux-là ceux-là je peux citer le nom parce que c'est mon frère en Christ c'est le couple Menafran qui sont les parrains d'ailleurs de nos enfants et et qui là je donne le nom moi ceux-là je peux me donner le nom qui avait mis à coeur par Dieu de mettre de l'argent de côté pour que Menafran Thierry Menafran qui avait mis c'est vraiment mis à coeur et Dieu a permis pour payer cette salle c'est le seul nom que je peux me permettre parce qu'ils sont très 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 proches voilà waouh ben que Dieu vous bénisse ce couple Menafran c'est ça ? Menafran oui Menafran donc vraiment que Dieu vous bénisse abondamment comme quoi un Antillais un Antillais et une Algérienne comme seul Dieu est capable d'unir oui mais j'ai pu comprendre qu'il y avait une connotation maghrébine j'ai bien compris mais franchement c'est extraordinaire c'est pour cela qu'il ne faut pas non plus aussi être centré sur des mariages extravagants parce que d'autres ne travaillent pas aujourd'hui n'ont pas assez de moyens et veulent aussi des choses extraordinaires pour impressionner peut-être ne soient pas matérialistes donc vous avez pu vous marier avec le peu que les personnes de votre assemblée ont pu contribuer et c'était un bon mariage je suppose c'était pas le peu c'était beaucoup c'était un grand un beau mariage un très grand un très beau mariage où chacun a pu apporter la nourriture il y avait à manger il y avait à boire chacun s'est engagé là-dedans de l'église évangélique de plutôt la défense et c'était un grand beau mariage c'était pas le peu ils ont apporté beaucoup donc c'était pas un peu de nourriture c'était pas un peu de soucis c'était pas un peu de cela il y avait à manger il y avait à boire on a fait une grande fête dans ce studio Jenny avait beaucoup de personnes comme nous étions par la grâce de Dieu assez connues il y avait énormément de personnes combien de personnes à peu près ? combien de personnes ? toute l'église déjà était là donc on a dépassé 300 personnes il fallait une grande salle il fallait une grande salle déjà l'église il n'y avait pas de place il fallait rester debout et donc la grande salle donc les gens se sont manifestés on a le couple comment s'appelle le frère Guy Balthazar avec sa femme qui sont surtout le frère qui était dans qui est dans dans la cuisine qui se sont mobilisés volontairement et tout le monde s'est engagé là-dedans je tiens d'ailleurs à les remercier au travers de cela Guy Balthazar et son épouse comment s'appelle Marie je crois et qui se sont engagés là-dedans donc chacun s'est donné pour la décoration également tout le monde il y a le frère qui est un frère qui est travaillé dans la décoration qui a décoré la salle qui a décoré la salle de mariage tout le monde avec ses compétences s'est donné avec joie avec bonheur et c'était un moment magnifique c'était pas un petit mariage c'était un grand mariage par la grâce de Dieu en utilisant les fidèles de l'église depuis tout toute l'église était invitée c'était important pour nous quand j'avais dit au pasteur mais qui vous invite le pasteur elle avait dit qui vous invite j'ai dit toute l'église l'occidental m'a regardé vous invitez toute l'église ben oui c'est toute l'église qui est invitée c'est pas quelques personnes c'était important pour nous surtout pour mon épouse Michelle vu la dimension d'amour tout le monde devait être là il n'y avait pas à sélectionner donc plus de 300 personnes tout le monde a dû manger à sa faim et boire donc c'est vraiment extraordinaire je m'attendais que vous puissiez nous dire à une centaine de personnes mais non 300 personnes comme ils vont regarder certainement ton émission tout le monde était là tout le monde était là alléluia comment alors pouvez-vous conclure ce témoignage parce que c'est vraiment très important vous avez soulevé pas mal de points très importants et puis pratiquement incroyable ce serait pratiquement incroyable pour plusieurs nous ne pourrons pas croire ce que vous êtes en train de dire mais comment pouvez-vous conclure ce témoignage s'il vous plaît pour donner un conseil à quelqu'un qui a besoin de se marier quelqu'un qui n'a pas de finances quelqu'un qui n'a pas de papiers que pouvez-vous dire s'il vous plaît je peux pour introduire cette conclusion là en précisant que nous sommes mariés nous avions 38 ans on est séparés de trois avec mon épouse et le premier fils est arrivé à 40 ans et le deuxième est arrivé à 42 ans ils sont en bonne santé par la grâce de Dieu et c'est une manière de dire que nous ne devons pas nous arrêter à la logique scientifique ou physiologique en précisant que pour nous Dieu nous a conduit ainsi mais Dieu n'est pas obligé de conduire tout le monde de la même manière mais une chose est certaine c'est que tout le monde peut mettre sa confiance dans la fidélité de Dieu la grande leçon à tirer c'est que lorsqu'on se laisse diriger réellement conduit par Dieu Dieu lui-même pourvoit à tout pourvoit à condition qu'on puisse lui faire confiance il a des portes il a des fenêtres il a des corbeaux pour nourrir je donne cette image de délit il a des ressources du moment où on doit lui faire aveuglement confiance tout dépend de la relation que chacun a établie avec Dieu c'est pour cela que c'est important beaucoup cherchent à se laisser diriger par Dieu dans des moments de grandes décisions c'est pas ce qu'il faut faire il faut dès le début dans les choses les plus élémentaires apprendre déjà à se laisser diriger par Dieu ainsi lorsque les moments de grandes décisions arrivent Dieu qui a déjà l'habitude de te diriger te dirigera te conduira selon son plan et selon sa volonté et là comme dit la Bible tu vas vivre les bénédictions de l'éternel qui ne sont suivies d'aucun chakra aujourd'hui je suis heureux avec mon épouse avec les enfants que Dieu nous a donnés nous avons des enfants comme mon épouse se permet de répéter souvent dont nous sommes fiers dont nous sommes contents et nous bénissons Dieu pour cette grâce et lorsque moi en tant que pasteur je vois ce qui se passe dans beaucoup de foyers je bénis davantage le Seigneur d'avoir accepté de m'être soumis à sa volonté à son plan Alléluia en tout cas un témoignage merveilleux qui je crois va édifier plusieurs personnes qui va aider plusieurs personnes vraiment je vous encourage à écouter ce témoignage à le réécouter à le partager je pense que ça pourra vraiment édifier plusieurs en tout cas merci beaucoup je ne sais pas si nous pouvons voir la sœur rapidement c'est pas possible je l'ai entendu deux fois c'est pas possible moi je l'ai déjà vu en photo déjà en vidéo les gens peuvent aller sur ma page Facebook pour la voir moi je me suis préparé à l'émission mais elle ne s'est pas préparé à l'émission c'est une femme comme tu dois le comprendre j'ai très bien compris j'ai très bien compris donc ce n'est pas un problème mais sans indiscrétion parce que vous vous avez bien pensé que vous étiez Congolais de Brazzaville d'après ce que j'ai pu comprendre et donc elle est de quelle origine ? c'est une métisse une métisse Afrique Afrique-France Congo-Brazzaville c'est magnifique et si je peux rajouter bien sûr il y a une question que tu as posée à laquelle je n'ai pas répondu en fait lorsque Dieu a dit que Michel allait être mon épouse j'étais engagé ailleurs je ne l'ai pas précisé j'étais j'étais engagé ailleurs et c'était en train de prendre de l'eau c'est-à-dire que la relation commençait à devenir compliquée avec la chrétienne avec laquelle j'étais engagé on s'était entendu au début pas de rapport sexuel avant le mariage donc elle était d'accord mais au bout de un de deux mois elle a commencé à réclamer le sexe en disant que un tel le fait un tel le fait pourquoi est-ce que nous pourquoi on ne le ferait pas et donc on a commencé à avoir des soucis par rapport à cela et comme je tenais à respecter cela on a commencé à avoir des problèmes donc la relation commençait à battre de l'aile et c'est à cette période que j'ai rencontré une soeur une française qui est une prophétesse qui est venue à l'église et puis qui après ma tibé potrémi je veux restaurer ma relation avec Dieu est-ce que tu peux m'accompagner dans une semaine de jeûne et de prière parce que je veux le faire avec quelqu'un qui m'accompagne je dis oui il n'y a pas de soucis je vais t'accompagner je vais jeûner avec toi et c'est au milieu de ce moment de prière et jeûne qu'en allant prier avec elle qu'elle en étant de prier et il s'est arrêté il m'a dit mais Rémi Dieu m'a dit que la relation dans laquelle tu es n'est pas dans sa volonté c'est lui qui est en train de briser cette relation je dis comment ça la relation dans laquelle je suis quand même imbu de moi-même je dis attends moi je suis convaincu que c'est dans la volonté de Dieu je n'ai pas pu me tromper il dit non 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 c'est Dieu qui m'a dit que celle avec qui tu es là c'est pas dans sa volonté mais je vois qu'il va te donner une autre femme je vois qu'elle a un peu de ton pays grande comme ça mais Dieu lui-même va te convaincre tu vas voir donc j'étais loin de me douter donc c'est le dimanche d'après que j'ai rencontré puisque la relation avec la soeur s'était arrêtée je l'avais suivi dans son église cette soeur là et donc ce dimanche là je revenais dans mon église et c'est ce dimanche là que j'ai rencontré la soeur Michel et sans me douter que c'est ce que Dieu préparait voilà donc elle est moitié congolaise et moitié française mais c'est une métisse selon je t'allais le préciser ta question m'a rappelé un peu cet épisode là pour dire que Dieu conduit bien et fait bien les choses gloire à Dieu gloire à Dieu en tout cas un témoignage merveilleux merci pour toutes ces précisions je pense que je crois que vous avez été assez complet l'essentiel a été dit afin que quelqu'un puisse se retrouver puisse se remettre en question et comprendre qu'avec Dieu tout est possible absolument tout vraiment c'est vraiment merveilleux vraiment demeurons dans la foi voilà c'est dans dans la patience Dieu est vraiment amour au roman je rends grâce à Dieu pour ce témoignage c'est vraiment très édifiant et voilà en tout cas je vous dis merci merci beaucoup pasteur Guy d'avoir accepté accepté pardon merci d'avoir accepté l'invitation dans méditons avec sa fille si Dieu le permet nous aurons peut-être des sujets à aborder d'autres sujets voilà je vous dis à très bientôt si Dieu le permet je vous laisse le dernier mot pour dire au revoir pour parler de votre livre encore une fois le livre l'évangile sans compromis c'est le livre qui c'est surtout comme c'est écrit en préface c'est un livre qui est destiné aux chrétiens nous savons que les temps sont vraiment courts et que le Seigneur Jésus revient bientôt et nous les chrétiens nous devons nous préparer et en attendant la foi chrétienne est agressée par différentes doctrines fausses doctrines qui cherchent à remettre en question l'évangile de Jésus Christ et donc Dieu m'a mis à coeur de façon prophétique d'écrire ce livre qui est destiné qui est destiné aux chrétiens donc c'est ce livre là l'évangile sans compromis donc Dieu m'a mis à coeur donc de l'écrire pour que les chrétiens se préparent au retour de Jésus Christ et fassent attention à ce qu'ils écoutent à ce qu'ils entendent comme prédication parce que beaucoup de prédications et beaucoup d'enseignements sont là pour les conduire en enfer mais ceux qui appartiennent à Dieu ce que j'écris c'est pour ceux qui appartiennent à Dieu doivent se réveiller et puis se préparer au retour de Jésus en acceptant l'évangile sans compromis parmi lesquels pas de rapport sexuel avant le mariage ça c'est l'évangile sans compromis si on veut voir Jésus Christ l'évangile sans compromis où est-ce que les personnes pourront se procurer le livre soit par mon intermédiaire soit directement auprès de l'éditeur l'Oasis l'édition de l'Oasis ils peuvent ils peuvent commander les livres à l'éditeur l'édition de l'Oasis c'est vendu et en format électronique et puis en format livre ou bien me voir directement ou passer par mon intermédiaire voilà Amen donc vous avez pu entendre l'évangile sans compromis un très beau titre n'hésitez pas à contacter le serviteur de Dieu Pasteur Rémi vous m'envoyez un message ou directement sur Messenger sur son mur Facebook nous allons aussi pourquoi pas mettre son numéro de téléphone afin que vous puissiez le contacter voilà Pasteur Rémi je vous dis à très bientôt et à très bientôt au revoir au revoir ma soeur Michelle au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501